ortho-gaff.com se demande pourquoi et pourquoi pas vous ne devinerez jamais comment dorothée écrit nous vous enverrons la confirmation de stage la semaine prochaine et ben elle met un air nous enverrons mais comment voulez-vous que les clients payent agissons avec diplomatie je m'en occupe et dorothée on va faire une surprise à les stores vous allez revoir le futur bon si c'est pendant les heures de service ça me dérange pas ok dites dix fois de suite je courirai et comment eh bien il est tombé pas c'est pour cela qu'il y a deux haies néanmoins un ami linguiste développe une autre thèse dans le temps cohabiter deux verbes le verbe courir et le verbe cours avec deux r et pourquoi c'est courir qu'a gagné parce que je l'avais prédit Furtière académicien en rupture de banc je trouvais mes collègues tellement lents que j'ai fait mon dictionnaire et j'y dis ceci il y a pourtant cette différence entre courir et cours que ce dernier n'est que pour certaines façons de parler que l'usage a autorisé par exemple on dit courir ou cours le lièvre courir ou cours la bague courir ou cours la poste cette dernière façon de parler est aussi autorisé par l'académie selon balzac balzac oui mais rien à voir avec honoré il s'agit de gay de balzac academicien et grand défenseur de la langue française qui vécu de 1597 à 1654 on mourait jeune à l'époque on dit courir ou cours fortune pour dire se mettre en danger excepté ces cas et quelques autres semblables on doit toujours dire courir et même pour ne se pas tromper il est bon de s'en servir partout on a le moindre doute en disant cour on peut faire une faute en disant courir on n'en fait jamais ménage auteur du premier dictionnaire étymologique français digne de ce nom excusez du peu puis je vous faire remarquer que l'académicien voiture disait déjà cours et plus en usage que courir mais courir n'est pas mauvais et la rime de mourir et de secourir fera que les poètes le maintiendront le plus qu'ils pourront selon mes collègues ce sont les deux airs de cours qui explique le futur le professeur marcel dubois se trompe il a d'ailleurs reçu des réactions à cette vidéo permettez le futur de courir s'explique par l'élision du i comme votre professeur le prétend oui ben n'empêche qu'un de mes amis de l'université et bien sûr permettez françois séraphin régnier démarrer responsable de la deuxième édition du dictionnaire de l'académie le futur se dit je courrai et je mourrai par une espèce de contraction et contre la règle générale qui serait de faire je courirai je mourirai on me surnommait l'abbé pertinax à cause de mon amour pour la dispute si je vous dis que marcel dubois a raison n'insistez pas si je puis me permettre je m'appelle ferro je ne suis point de l'académie mais j'ai commis en 1787 un dictionnaire qui eut un tel succès que c'est comme si j'en avais été sachez que bossuet écrivait il ne sert à rien de remédier aux fautes tandis qu'elles courront par toute la terre d'autres disent je courirai et c'est encore plus mauvais vos amis peuvent donc conclure de mes propos que le sur du bois a raison les deux airs s'explique bien par l'élision du i vous enfoncez une porte ouverte c'est exactement ce que nous venons dire un amateur vos propos risquent de déplaire à mes collègues informez les que ce verbe court explique les deux airs de chasse à court et de courrier vous les consolerez si on dit à nestor que de vieux grammariens nous ont parlé à travers l'ordinateur vous croyez qu'il va nous croire il risque de nous faire enfermer oui comment lui faire comprendre que le professeur marcel dubois a raison nous lui dirons que le professeur marcel dubois a toujours raison bah c'est pour cela qu'il y a deux airs porto gaffe point com se demande pourquoi et pourquoi pas